Nous sommes ici à Bruxelles devant la statue du roi Léopold II, qui a fait du très riche Congo une colonie d'abord personnelle, puis de la Belgique, au prix d'une très grande violence, d'un grand pillage. Et nous sommes avec Ludo de Huit, et apparemment ce colonialisme n'est pas vraiment terminé, puisque vous avez écrit il y a une quinzaine d'années « L'assassinat de Lumumba », qui a forcé, disons, la Belgique à présenter des excuses officielles pour ce crime. Et là vous récidivez avec « L'ascension de Mobutu », un nouveau livre sur la période 60-65. Ce n'est pas de l'histoire ancienne, il n'est pas tant tourné la page ? Non, je ne crois pas. Pour connaître le Congo d'aujourd'hui, il faut remonter aux périodes après l'indépendance, parce que c'est à ce moment qu'on a instauré une dictature dont les conséquences sont tangibles jusqu'à aujourd'hui. Une dictature qui a produit le sous-développement, la pauvreté, l'exploitation des richesses du pays au grand profit des multinationales étrangères. Vous avez fait un fameux travail pendant dix ans d'investigation dans les archives, des témoignages inédits. En gros, on nous a caché quoi ? En fait, après l'assassinat de Lumumba, l'Occident a cru que le problème était résolu. C'était faux parce que Lumumba était l'expression d'une révolution anticoloniale. Les masses congolaises ont continué à exiger une indépendance réelle. Et c'est pour ça que quelques années après qu'on a renversé le gouvernement Lumumba, on a intervenu militairement et on a écrasé dans un bain de sang effroyable les aspirations anticolonialistes du peuple congolais. Et donc c'est sur base de cette cimetière politique qu'on a hissé Mobutu au pouvoir et qu'il a pu instaurer sa dictature. Donc, assassinat de Lumumba, bain de sang, vous pouvez être plus précis et donner des noms des coupables ? Il y a le gouvernement belge et surtout le ministre des Affaires étrangères d'Appremont-Linden qui a donc ordonné le transfert de Lumumba vers ses ennemis au Katanga où il a été assassiné quatre heures après qu'il était arrivé là-bas. Il y a Étienne Davignon qui était chef de cabinet du ministre des Affaires étrangères qui a en quelque sorte coordonné et dirigé l'assaut militaire dans les années 64-65 et qui a donc provoqué cette bain de sang chez la population congolaise. Alors là, vous m'étonnez parce que je prends mon temps pour déplier un journal tout récent du soir où on voit M. Davignon, je suis un homme libre, à 85 ans je dis et je fais ce que je veux dans les journaux et à la télé en Belgique. Voilà un homme débonnaire, il est le président d'honneur du groupe Bilderberg, il est aussi dans le conseil d'administration du club d'Anderlecht. Voilà un homme respectable, non ? Respectable pour l'élite, en tout cas, ça c'est clair. Depuis qu'il est entré dans la carrière diplomatique comme jeune diplomate, il a travaillé pour les différents gouvernements belges, aussi bien pour les démocrates chrétiens que pour les socialistes, que pour les libéraux, justement pour faire ce changement d'une colonie, dans une néocolonie dans laquelle formellement il y avait des politiciens congolais, mais derrière les rideaux, c'était toujours la Belgique, c'était toujours les usines coloniaux qui tiraient aux ficelles et qui ont profité de l'exploitation du pays. C'est une affaire de minerais, le Congo, son problème c'est qu'il était trop riche ? Oui, c'est ça ce que je crois. Ça me fait penser à ce que disait Henry Kissinger, le diplomate américain qui disait, en ce qui concerne le Moyen-Orient, le pétrole est un enjeu trop stratégique pour laisser aux mains des Arabes. Et c'est ça justement, ce qui déclare pourquoi le Congo est tellement pauvre. C'est un pays dont on covoitise tellement ses richesses qu'en fait la population elle-même est extrêmement sous-développée et exploitée. Ludo de Witt, l'ascension de Mobutu, comment la Belgique et les USA ont installé une dictature édité par InvestiAction. Je peux témoigner que c'est passionnant au niveau du contenu et super bien écrit, vraiment très très clair. Et dans quelques jours, on va débattre de ça avec Ludo de Witt et toute une série d'invités congolais, africains et une soirée en musique parce que je pense que la mémoire c'est indispensable et si on veut comprendre où est le Congo aujourd'hui, où il pourrait aller, il est important de comprendre d'où il vient. Sous-titrage Société Radio-Canada